L'île Grès de Siphnos est située dans les cyclades de l'ouest, au milieu de la mer Égée, à 74 000 nautiques du Pyrée, le port d'Athènes. Les fouilles archéologiques ont révélé des sites qui datent de plusieurs millénaires. La première mine d'argent du monde, exploitée dès le début du troisième millénaire avant Jésus-Christ, se trouvait à proximité d'Aios Sostis, sur la côte est de l'île. Les mines d'argent, d'or, de cuivre et de fer, ont permis à Siphnos de devenir un des sites les plus riches de l'Antiquité et un centre de la civilisation proto-cycladique. Les sols de Siphnos contenaient aussi une variété de pierres particulières qui a été utilisée dans la fabrication du verre et d'ustensiles pour la maison. Les fouilles archéologiques ont découvert des habitats et des tombes préhistoriques à Acrotiraki, près de Platyallos, et dans l'est de l'île à Punda, à côté de la baie de Vassi. Au sommet de la colline d'Aios Andréas, sur une superficie de 10 000 mètres carrés, s'étendent les ruines bien conservées d'une acropole mycéenne fortifiée du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les découvertes de ces fouilles sont présentées dans un petit musée adjacent et certaines datent de l'âge néolithique. Ces fouilles et la mise en valeur du site ont reçu en 2012 le prix Europa Nostra comme exemple exceptionnel de la préservation et la mise en valeur d'un héritage culturel. Les habitants de Siphnos se partageaient l'or, extraits, et envoyaient 10% de la production à Delphes en offrant à Apollon. Le trésor des Siphniotes à Delphes, construit en marbre blanc de Paros, était le premier bâtiment intégralement réalisé en marbre en Grèce continentale. Ce chef-d'oeuvre d'architecture et de sculpture archaïque était le premier à utiliser des cariatites comme colonnes presque 100 ans avant leur utilisation au temple d'Erectillon sur l'acropole d'Athènes. La maîtrise de la sculpture y a atteint un très haut niveau grâce à sa plasticité, sa richesse et sa décoration exceptionnelle, d'après Manolis Sandronikos, l'archéologue qui a découvert et réalisé les fouilles des tombes royales macédoniennes à Vergina. Les Siphniotes étaient les premiers à utiliser des pièces d'or comme monnaie en Grèce, antiques, et aussi les premiers à avoir frappé les deux faces des pièces. Siphnos a atteint son impogé au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec quatre acropoles et trois sites d'habitation. A Castro, un de ces sites appelés autrefois Asti, se trouvaient des édifices d'une beauté remarquable, dont Pritanieon, une agora construite en marbre blanc de parose, un temple et un théâtre dédié à Dionysos. Castro, habité de manière continue de l'Antiquité à nos jours, a gardé l'architecture médiévale d'un village fortifié. C'est un musée en plein air qui offre aux promeneurs, au détour des ruelles, des sarcophages sculptés en marbre, des colonnes antiques incrustées dans les façades, des portes ou lodges par lesquelles on accédait au village et qui le protégeait de l'attaque des pirates et autres envahisseurs. Au sommet du village, on trouve encore les ruines de l'acropole et de ses murailles en marbre de Siphnos qui l'abritaient. Construites au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'étaient les seules bâties en marbre dans toutes les Cyclades à cette époque. Afin de protéger leur richesse des attaques ennemies, les Siphnos ont construit un réseau de tours dans toute l'île. A ce jour, 76 tours ont été découvertes, soit une tour par kilomètre carré. Les tours étaient des constructions circulaires en pierres de deux étages. Elles datent du VIe au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elles étaient utilisées comme fortifications et aussi comme réseaux de communication pour envoyer et recevoir des messages en utilisant la fumée et les miroirs. Ils communiquaient sur l'île, mais aussi avec les autres îles et jusqu'aux Péloponnèses quand les conditions météorologiques le permettaient. Certaines de ces tours sont facilement accessibles aujourd'hui, alors que d'autres se trouvent dans des endroits éloignés, mais idéal pour une longue promenade. Depuis 2003, 2500 ans après leur première utilisation, à la veille de la Pentecôte, ce réseau de communication est remis en marche pour quelques minutes par des volontaires qui envoient des signaux d'amour et d'optimisme sur tout l'archipel. C'est parti. La beauté de Siphnos est protégée par des décrets ministériels depuis 1962 et certains sites comme Chrysopili et Poulati ont été déclarés sites de beauté éternelle. C'est un paradis pour les randonneurs. avec plus de 200 km de sentiers menant à des églises et monastères isolés, des mines abandonnées et des plages cachées. Le versant sud de la montagne de prophète Iléas a été inscrit dans le programme de protection de la flore et de la faune Natura 2000. Le scète pedir a été inscrit dans le numéro 2. Sur les plages de Camarès et Vassie, pousse une variété spéciale de lys, Pancratium maritimum, déclarée espèce en danger de disparition par le Conseil de l'Europe. Sifnos a pris de nombreuses églises. Maisons et villages traditionnels construits par des artisans locaux. Ils s'intègrent harmonieusement à la nature environnante. Ces bâtiments pluricentenaires sont amoureusement entretenus par des générations de Sifniot. Les caractéristiques typiques de l'architecture Sifniot incluent les maisons blanchies à la chaux, avec des toits terrasses récupérant l'eau de pluie collectée dans des citernes souterraines, appelées sternes, des cheminées en terre cuite ou flari, des cours et des chemins pavés de pierre où les joints sont peints en blanc, des moulins à vent, des pigeonniers, des monastères et des centaines d'églises. Et bien sûr, les murets en pierre sèche, omniprésents sur l'île, dont le rôle est de maintenir la terre pour les cultures en terrasse et de séparer les propriétés. Ces murets, construits et entretenus depuis des siècles, sont le fruit d'un effort presque surhumain. Des étudiants viennent de toutes parts étudier les édifices de Sifnos comme joyaux de l'architecture cyclatique. Sous-titrage Société Radio-Canada On trouve trace de la première école à Castro au début du XVIIe siècle. Depuis cette époque, les écoles primaires, secondaires, de langue ou de musique suivent cette tradition éducative. L'école la plus connue était l'école de la Tonde Sacrée, une des premières écoles d'éducation supérieure en Grèce. Ses diplômés incluent certains patriarches de Constantinople et un des sifniotes les plus importants, Nikolaos Chrysoyelos d'Artemonas, qui devint le premier ministre de l'éducation de la Grèce moderne en 1829 et qui introduit dans le pays l'école primaire obligatoire pour tous. Un grand nombre de sifniotes ont excellé dans les domaines de l'éducation, de la littérature, de la philosophie et du journalisme, comme Ioannis Griparis d'Artemon, poète, traducteur, qui fut le premier directeur du Théâtre National de Grèce. Apostolos Macracchis de Katavati, philosophe et théologien. Aristomenis Provelenius d'Exambella, poète, parlementaire et membre de l'Académie nationale. Cléantis Trientafilos, journaliste, éditeur et poète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 2007, à Lugano, l'Organisation du tourisme suisse a décerné à Sifnos le titre d'île de la culture et des poètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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